Oupsi, l'extraterrestre en mission sur la terre pour espionner les prouesses technologiques des humains. Ah les humains, vous êtes une source de curiosité intarissable. Dans toute la galaxie on ne parle que de vous, c'est dingue. A tel point qu'on m'envoie pour observer vos exploits. Alors je ne reste pas longtemps en enjeu, ah non je ne fais que passer, j'aurais trop peur d'avoir quelques petits problèmes de réchauffement climatique. Tic, 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 pic, 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 pic. Dis donc tu arrêtes de faire ton clown ! Pardon, excusez-moi, vous êtes exemplaires en bien des points, vous êtes les seuls à avoir inventé le kebab ! Non mais c'est bon, j'arrête, j'arrête, j'arrête. En revanche, une question me taraude. Qui vous oblige à bousiller votre nature avec ce que vous nommez précisément le progrès technologique ? Écoutez, je suis scientifique professionnel, avec une formation initiale de businessman. Et je me dois de vous rassurer, la science a les moyens de faire face aux défis écologiques actuels de la Terre. Trust me please ! Bon, écoutez que ce soit bien clair. Je ne suis pas pour la pollution, je fais de la politique, pas de la connerie. Mais il est vrai que je privilégie la sécurité de ma population avec les caméras en reconnaissance faciale, au détriment de l'affaire réchauffement du climat. Il est aussi vrai que si la Terre brûle, mes caméras ne serviront à rien. Mais bon, réchauffement, réchauffement, qui l'eût cru ? Je suis blanc comme un cul. Le problème, c'est que les écrans, les tablettes, etc., on en produit toujours plus. Ça épuise les ressources et ça crée de la pollution. Et on vient nous dire, oui, mais on n'arrête pas le progrès. Eh bien moi je dis que c'est de la couillonnade. Oh mon amour, moi aussi j'ai envie de toi, mais je ne peux pas, il faut que j'aille bosser. Alors je te promets que je reviens vite, je t'aime. Je me cache pour aimer. J'ai une femme, une famille, mais lui aussi je l'aime. Alors quoi, je suis une bête de foire, un monstre, une femme à barbe, ou au contraire un poète parmi les automates ? Après un reportage qui montre la pollution générée par l'envoi des e-mails, Guy est abasourdi, quand soudain, il décide d'en informer tous ses contacts. Par mail. Quant à vous, chers compatriotes extraterrestres, vous l'aurez compris, les humains brûlent leur planète et dans leur chute, ils entraînent nos festivals de dessin dans les champs de blé. Les ovnis foliches, c'est fini. Les humains ont de beaux gadgets, les humains ont de belles montres qui affichent l'heure. Mais nous, nous avons encore le temps. Bah oui. Et toc toc toc, dans ta petite façon. L'extraterrestre un petit peu bizarre, qui fait des trucs un petit peu bizarres. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada